salut à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une vidéo sur need for speed on en profite que je ne sois pas malade parce que ça fait presque une semaine que j'ai mes allergies et que je parle du nez et c'est très désagréable à l'entendre du coup je n'osais pas vous faire de vidéos depuis mais là aujourd'hui ça va un peu mieux du coup j'en profite donc je fais une grosse session aujourd'hui je fais pas mal de vidéos mais je vais essayer de faire des plus longues vidéos parce que voilà on va changer de voitures donc selon enfin le sondage qui a été fait donc ça arrive plus ou moins équitablement c'est mais c'est la toyota supra qui l'a emporté on va l'acheter on va la personnaliser donc ce qu'on va en profiter pour faire ses ventres celle ci pour voir un peu plus dessous voilà un millier comme ça on a notre supra qui est quasi on dirait rentabiliser donc on va commencer alors le cap c'est celui ci voilà avec les petits triangles qui à l'avant donc on va faire la même supra que dans c'est le juin alors en ce bon j'ai une photo sur le côté il a pour pour regarder pour être sûr je pense que je vais partir sur celui ci c'est celui qui ressemble le plus on va fumer un petit peu dans son fond on va essayer de me faire un petit peu les et carreaux on va aller fumer un petit peu plus en noir voilà alors ah oui les jantes les gens très important alors lesquels m c'est une sorte de 5 bâtons alors les bâtons sont divisés en deux à chaque fois j'espère qu'ils aient pas voler ça il ressemble fort on va retirer le lissage voilà on va pas les mettre au plus grand on va les mettre comme ceci voilà comme ça ça me semble pas mal on va les mettre à l'arrière donc ça c'est un petit truc qui est assez chiant dans ce jeu c'est que les jantes vous ne pouvez pas genre il n'y a pas une commande pour mettre les mêmes à l'avant qu'à l'arrière ou alors je ne l'ai pas encore trouvé mais c'est franchement assez chiant parce que chaque fois vous devez retrouver la même puis refaire tous vos réglages machin il y a toutes les gens trois leurs voilà on va mettre les mêmes voilà on va mettre le plus gros voilà comme ça alors ensuite euh on va la frapper ici ça se joue ici on va la mettre pas au plus bas on va la mettre à moitié on va faire ressortir les jantes voilà un tout petit peu je trouve que je vais la laisser au plus haut quand même et alors on va mettre la couleur ouais non c'est pas trop beau en fait les gens qui ressortent ça va se jouer on va réduire on va mettre à moitié et on n'a plus que la peinture à mettre à mon avis c'est la peinture la plus utilisée voilà la quelle on va choisir la première elle me semble pas mal en fait le seul truc c'est que je crois que je vais devoir retirer le pare-chocs parce qu'il me semble pas qu'il y avait un pare-chocs je vais vérifier s'il n'y a pas une autre Bon, attendez, on va retirer le pare-choc. Non, il en faut, c'est trop moche. C'est trop moche sans. Par contre, la peinture des gens, je ne suis pas... On va mettre le vissage à 50. Voilà, c'est à peu près ça. Mais alors, au niveau de la peinture, il y a un petit problème. Vous voyez, au niveau du bas de caisse, là, il y a un petit souci. Hum, je pense savoir où ça vient. Je pensais que c'était le pare-choc. Ah là là, c'est pas grave, on va jouer un petit peu avec les... C'est pas vraiment ça, mais il y a l'idée. On va regarder un petit peu s'il n'y en a pas une plus basse. Celle-ci, peut-être. C'est pas trop ça, mais c'est dans l'idée. Parce qu'après, si je dis pas de conneries... Dans mes habillages, j'ai l'impression que je m'en ai mis une de côté. Voilà. C'est pas celle-ci. C'est l'autre Supra, en fait. Celle de Fast and Furious 2. Je ne la trouve pas. Elle est verte, comme ça. Elle est assez sympa, en plus. La popularité. Elle doit être dans la première, non ? Elle doit pas être bien à bas. Est-ce que c'est celle-ci ? Non. Celle-ci. N'est plus. Voilà, c'est celle-ci. Elle est bien, comme ça, non ? Moi, je crois qu'on va partir là-dessus. Par contre, c'est un truc que je trouve vraiment affreux. C'est le capot. Je préfère que le capot soit lisse, honnêtement. Parce que... Ouais, franchement, elle est pas mal. Je l'aime bien. Maintenant, on va mettre les performances. On va mettre les dernières pièces qu'on a débloquées. Donc là, la puissance, c'est tout qui va augmenter petit à petit. Vous allez le voir. J'essaie d'aller au plus vite. Je trouve le meilleur moteur. Celui-ci. On a 300 des chevaux. Là, il faudra faire un petit réglage au niveau des performances. Le bloc moteur, l'arbre à cam. 450 chevaux, ça remonte. 480. Peu-je proche des 500, je pense. Voilà. On est pas loin. Ah, j'ai déjà plus de sous, en fait. C'est pratique. On n'aura pas de nitro pour commencer. C'est pas trop grave. On va devoir faire quelques courses. Donc, on va aller mettre les pneus de test. On va mettre les freins quand même. Voilà. Il ne reste pas grand-chose. Le frein à main. Bon, si vous voulez, on n'a pas assez. Bon. C'est pas grave. Réglage comportement. Et là, on va mettre le frein. On va mettre le frein. On va mettre le frein. Ben voilà. On aura une petite... Allez. Une dizaine de minutes. À la faire. Mais, au final, elle est sympathique. Ce qu'il y a de bien, c'est si jamais on veut changer de couleur ou quoi. Ou si on veut changer de voiture plus tard. Ben, il n'y a pas de problème. Puisque la Supra, elle ne coûte pas trop cher. Honnêtement. Donc, on va mettre le frein. Donc, si même on veut essayer de faire une Sylvia ou alors une Skyline ou je ne sais pas, ça ne devrait pas être trop difficile parce qu'elle ne coûte pas trop cher à l'achat. Donc, ça devrait le faire. Allez, allez, petit chargement. On dit comment ça rentre là, petit à petit. Allez, allez. Elle est quand même jolie, honnêtement. On change notre VAZ. Je la teste un petit peu pour voir si elle drift ou pas du tout. Ouais, ça va. Elle n'est pas mal en soi. Alors, on va commencer par Spike qui est ici. Ça va un petit peu nous changer parce que la voiture, logiquement, va un peu plus vite. Mais c'est surtout que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. La première course risque d'être assez marrante pour vous. Parce que je sens que je vais me faire massacrer. Les chargements, enfin, ce n'est même pas dans le jeu. C'est mon ordi. Il est tellement lent maintenant. Les chargements, c'est vraiment horrible. C'est cette partie. C'est quand même jolie. Et bien sûr, il y a les flics. Ils sont déjà partis. On a de la chance. On s'alague un petit peu quand même. Non. Bon, elle glisse pas mal. Sans rire, ce n'est pas super facile. Et comme je vous dis, j'ai l'habitude parce que je conduis toujours avec des voitures, avec des speed drift en fait. C'est vrai que des fois, je perds un peu le contrôle. Mais c'est parce que elle est faite plutôt pour glisser que pour rester sur la piste en fait. Regardez là, elle part toute seule. Je ne mets pas forcément de coup de frein pour en arriver là. Par contre, il y a quelque chose qu'on va faire après. C'est qu'on va se mettre en mode, entre guillemets, solo. Pour pas qu'il y ait de gens en ligne. Peut-être que les... Comment dire ? Que ça ira un peu mieux. Par contre, notre adversaire, on ne voit pas. Il est parti. Et hop là. C'était pas mal comme première course. Il me dit que je suis un produit drift dans une course. Il n'y a pas de drift. Mais bon. Alors, si je dis pas de conneries, dans les paramètres, il y a un truc pour jouer en mode, trouver une nouvelle partie. Jouer seul. Voilà. Voilà ce qu'il faut. Oh putain, on sort de un peu le chargement. Oh putain. Je me démarre, déchargement. Je fasse plus de temps à attendre les chargements qu'à jouer. Voilà, 5000. Ah oui, au début, aujourd'hui, c'est le début de la Coupe d'Europe. C'est le début de la Coupe d'Europe. J'essaierai de les couper au montage, les chargements, parce que c'est vraiment beaucoup trop long. Ouais, en plus, on n'est même pas à la course. Alors, Robin. Qu'est-ce qu'il y a un Robin ? Elle est là. Ça, c'est là. Ah, un touche ! Enfin ! Vous savez pas ce que c'est un touche ? Il me semble que je n'en ai pas encore montré en vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal comme au-pro, j'aime gros bien. Donc, en gros, si vous êtes premier, vous avez un multiplicateur de points. Donc là, je suis à 1,2 parce que je suis dernier. Mais une fois que je serai devant, ça va augmenter de 0,2 à chaque fois que vous prenez une place, en fait. En fait, elle est là, je crois que c'est à 1,4. Donc, plus vous allez vite, en fait, et plus ça vous récompense, comparé aux autres épreuves. Donc, jouer seul ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adversaire. Enfin, d'adversaire en face qui peut vous rentrer dedans. C'est juste au niveau des chargements que ça va changer, en fait. Parce que comme on n'est pas en ligne, on est entre guillemets en hors ligne. C'est pas terrible, c'est. Oh là 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 là. Le problème, c'est que j'étais premier, j'ai dit que j'avais x2 au niveau des points. Donc, c'était pas dégueu. Allez, petit drift, 76 000. Et on n'a toujours pas de nitro. On ira mettre la dernière performance qu'on n'a pas en point unique. Je trouve ça va. Le, ça a compté quand même. Je crue que notre 8000 là, il allait nous passer sous le nez. Mais quand on est devant, honnêtement, c'est pas bien compliqué. Kits de carrosserie disponibles. La petite 16,000. 17,000. Allez. Voila, un petit 10,000. C'est la lune d'arrivée et voilà on arrive plus tôt que les autres du coup l'épreuve est finie avant et voilà quand je vous dis que c'est malade je suis malade c'est pas pour rire bon ensuite manu s'en reste dans le drift c'est un tout on a vu c'est pas loin de celui qu'on vient de faire mais c'est pas grave j'adore les drifts ma compétence préférée merde finis dans les trois premiers un petit problème dans les premières vitesses notre voiture elle monte trop dans les tours j'ai l'impression qu'est ce que je fais allez mets toi tout droit on la dépasse allez dégage avec ta poubelle ça m'aime que nous mais non mais non pas du tout un petit coup oui ralenti comme ça alors bon et premier on a touché le mur on a touché le mur je vais aller allez on remonte allez on remonte ohlalala ouais c'est l'arcade qui fait ça genre d'un coup ils vont plus vite que moi et puis après Il drape d'après et je les débatte. Allez 17k. Allez petite ruche. On rentre dans la courbe. On met le double du score du deuxième. Et la Spike. Non, il y a des trucs de très vite. Des trucs. Moi, j'ai plus en abri. Ah, ça te reprend. Ouais, ça m'en reprend. Pas plus de monde. Et enfin, un bon gros diff pour finir. Un petit 23k. Et voilà. Qui va à la chasse. Père sa place. C'est comme ça qu'on dit normalement. Un petit burn pour finir l'épisode. Merci d'avoir regardé l'épisode les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao. Ciao.